En ce qui concerne le chevreuil, 200 brocards ont été prélevés en tir d'été lors de l'été 2020. Conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur, la présentation de tous les trophées de brocards prélevés l'été est obligatoire. Sur les données globales du chevreuil, pour la saison 2020-2021, nous avons eu 7 415 chevreuils de prélevés. Nous avons eu en présentation 141 trophées que vous retrouverez dans le diaporama. Il manque donc 59 trophées en présentation, un taux de présentation de 71%. Nous vous proposons de faire une petite visée guidée des trophées remarquables que nous avons sélectionnés pour vous. Les bois du chevreuil sont implantés sur les pivots, que l'on voit ici. On a les caractéristiques de chaque bois qui est composé d'une meule, d'un meurin, d'un andouillet antérieur. Et d'un andouillet postérieur. Donc ça, c'est les caractéristiques générales d'un trophée commun sur un sicor. Donc pour cette exposition, nous avons 40 animaux. Avec ceux qui apparaissent avec une fuiche, on fait l'objet d'une cotation. Donc vous voyez, nous avons pu coter 5 animaux. Donc vous avez les trophées, qu'on va dire, de récolte sur des animaux souvent réguliers, en 6 pointes. Mais il y a également tout ce qu'on appelle des têtes bizarres qui sont d'origine diverse. Vous voyez, les croissances des bois du chevreuil sont parfois surprenantes, liées à divers facteurs. Donc ici, il y a certainement eu une problématique lors de la croissance des velours, qui a fait un peu une croissance anarchique sur le meurin droit de ce trophée. Pour ces deux trophées-là, vous avez en fait le meurin qui est divisé en deux. Donc vraisemblablement également, il y a un problème sur velours, peut-être un fil de fer ou quelque chose comme ça. Et la croissance en velours a fait un trophée tout à fait particulier. On a ici également un trophée sicor avec la particularité de l'endouillet antérieur, qui a un dédoublement et qui fait une petite pince qui est assez originale. L'avantage de la chasse d'été à l'approche ou à l'affût permet de faire des observations d'animaux qui sont souvent en repos ou en alimentation, et de pouvoir faire des observations très poussées, et de faire des rencontres très inhabituelles, comme ce trophée complètement atypique, avec une très jolie tête bizarre qui a vraisemblablement une origine liée à un problème hormonane qui peut être en relation avec un problème des testicules de ce brocard. Donc des animaux qui sont toujours exceptionnels, et des belles récoltes pour les chasseurs qui ont l'occasion de les croiser. Nous avons ici un jeune animal dont les deux merins sont complètement tordus, qu'on cave au-dessus encore vraisemblablement un choc au moment de la croissance du velours. Ici, un animal qu'on appelle l'assassin, qui a la caractérité de ne pas avoir d'endouillé, ni d'endouillé antérieur, ni d'endouillé extérieur, et qui est composé de deux dagues. Donc un animal très très âgé, comme le témoigne l'usure de la mâchoire. Donc on a tendance un peu à faire des tirs d'élimination sur ces animaux-là, puisque lors du rût du brocard, et s'il y a des combats, il est évident que ce genre de bois peut éventuellement créer des mortalités chez les congénères avec qui il y a des bagarres. Donc on a ici une très jolie tête qui était montée en cape. C'est un animal qui est également fait l'objet d'une cotation. Alors, ce trophée a la particularité d'avoir quasiment trois merins. Un, deux, trois, sur le bois droit. Ceci peut être lié à divers facteurs. On soit encore un problème sous velours, mais ça peut être aussi lié à une blessure qui est souvent un membre antérieur inverse à la croissance particulière du bois. Donc on peut supposer que ce brocard aurait eu un problème à l'antérieur gauche, compte tenu de la pousse anarchique de son bois côté droit. Là, on a un trophée très original qui a la particularité de porter huit pointes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc un animal très intéressant également. Là, plus un grand six de récolte qui a fait l'objet d'une cotation. Ici, encore un choc sous velours avec le bois droit encore une fois qui a fait un virage et qui n'a pas poussé de façon rectiligne. Des jeunes animaux, ce qu'on appelle des brocards à boutons. Un animal qui est dans sa première année et qui a fait ses premières petites pousses, ce qu'on appelle des brocs, souvent qui vont tomber dans la première année et peut-être refaire un refait dans la première année d'existence de cet animal. Deux autres trophées de brocards très originaux avec des animaux monobois. Pour l'un, vraisemblablement, un problème de croissance sur un jeune animal. Et pour l'autre, une fracture au niveau du pivot qui a pu être causée par divers éléments, peut-être une collision ou alors éventuellement un tir à la chasse. Vous avez là un trophée également particulier mais qui est lié à des bois cassés dont l'origine peut être aussi diverse. L'animal est un peu parfois bagarreur au moment du rut même s'il n'est pas autant que le cerf mais il peut y avoir parfois des endullés cassés. Ça peut aussi être une collision ou un choc divers.